Nous allons aborder aujourd'hui le théorème de Bayes. Nous allons voir la démonstration du théorème étape par étape. Il faut comprendre que, en fait, le théorème de Bayes stupule que la probabilité de A sachant B, c'est-à-dire la probabilité d'un événement A sachant l'événement B, est tout simplement égale à la probabilité de l'intersection A et B divisé par la probabilité de l'événement B. D'après le théorème de Bayes, calculer la probabilité de A sachant B va consister tout simplement à l'utilisation de la probabilité de B sachant A qu'on multiplie par la probabilité de A et on divise par la probabilité de B. Dans cette séance, nous allons essayer de démontrer d'où vient cette formule, comment on est parvenu à cette formule. Allons-y. Pour ce faire, nous allons commencer à partir d'ici. Nous avons la probabilité de A sachant B qui est égale à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Également, on a la probabilité de B sachant A qui est égale à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de l'événement A. Au niveau des déségalités, nous avons la probabilité de A inter B. Donc, on peut en fait tirer la probabilité de A inter B au niveau de chacune des égalités. Commençons par la première égalité. On peut tirer la probabilité de A inter B. On tire également la probabilité de A inter B dans la deuxième équation. Du coup, nous avons la probabilité de A inter B au niveau de chacune des déségalités. Du coup, nous pouvons déduire l'égalité suivante. Dans cette égalité, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité de A sachant B. On peut tirer la probabilité de A sachant B, d'où la formule qu'on vient de trouver. La probabilité de A sachant B, c'est bien la probabilité de B sachant A multiplie par la probabilité de A divisé par la probabilité de l'événement B. Voilà, c'est tout pour cette séance les amis. On vient de faire la démonstration. On se retrouve très prochainement dans une vidéo intéressante comme celle-ci.